Musique Yoho petit bon chat, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga I want to say love Donc un manga qui est âge consigué 14 ans et plus Nous sommes sur un manga qui date quand même de 2010 au Japon Et de abri 2013 en France C'est à cette époque là d'ailleurs que je l'avais acheté Donc nous sommes sur un manga qui est des éditions Boys Love Et nous sommes avec l'auteur Kote Tsuko Yamamoto Qui est un mangaka qui a d'autres oeuvres de disponibilité en France Donc je l'ai déjà affiché comme d'habitude Et par contre en ce qui concerne cet auteur Les autres oeuvres m'intéressent Mais malheureusement mon planning pour mes lectures yaoi de 2017 Est plus que complet Donc je les présenterai mais qu'en 2018 hélas Parce que franchement je pense pas que j'aurai de temps Après n'hésite pas à me mettre en commentaire justement Quelle est l'oeuvre en premier que tu voudrais voir sur la chaîne Et peut-être que j'essaierai S'il y en a une qui ressort avec beaucoup de votes Peut-être que j'essaierai quand même de la glisser en 2017 Mais logiquement ça sera pour 2018 Je suis désolée pour ça Donc du coup en ce qui concerne le résumé Il est tout simplement dans la barre d'infos Et en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je trouve qu'ils sont juste au top Donc je vais t'en afficher comme d'habitude tout au long de la vidéo Et je trouve que la qualité du dessin Il y a absolument rien à redire dessus En ce qui concerne l'histoire je tiens à insister sur un petit détail C'est la troisième fois que je la relis Depuis avril 2013 du coup Donc je tiens à insister En fait j'ai acheté cette série pendant le TGS au Hanami A l'époque ça s'appelait Hanami Et donc au Toulouse Game Show d'avril Et voilà je l'avais acheté avec mon meilleur ami Qui était vraiment un accro au Yaoi Qui est plus que calé que moi je pense Oh quoi que maintenant j'ai dû le rattraper Bref Donc toujours est-il qu'à l'époque je l'avais lu J'avais bien aimé l'histoire J'avais aussi été un coup de coeur Mais en fait entre temps J'avais complètement oublié que c'était un coup de coeur La série du coup je l'ai relue Après je crois en 2014 il me semble Pour te la présenter en vidéo Malheureusement à cette époque là Je commençais un peu les vidéos sur Youtube Et donc du coup mes vidéos ne sont absolument pas potables On va dire elles sont nulles à chier Et je ne développe pas assez mon avis dessus Et je faisais au plus rapide Je ne sais même pas pourquoi en fait Mais c'était mes débuts Bref Toujours est-il que cette série est juste un méga coup de coeur Donc j'ai eu peur Enfin j'ai eu de la chance Parce qu'en fait je comptais la remettre en vente Et je me suis dit avant de la remettre en vente Vu que j'avais un doute sur mon avis Je ne me rappelais absolument plus Je me suis dit relis-la Et après mets-la à vendre Parce que ça m'est arrivé pour deux séries Qui est Chocolat et Vanilla Et Ayashi Noceres Un truc comme ça Je te mettrai l'image Ce sont deux séries que j'ai revendues Il y a très longtemps Et que j'ai regretté par la suite Donc du coup Avant de mettre ce manga en vente J'ai préféré le relire Et je me suis dit au pire Ça me permettrait même si c'est un flop Au cas où ou quoi Parce que je ne me rappelais vraiment plus du tout De ce que j'en avais pensé Ça me permettait tout simplement De te représenter correctement Comme je suis en train de faire Donc en ce qui concerne cette série C'est juste un méga coup de coeur J'ai adoré l'histoire Tout simplement parce qu'en fait On va être sur une idée Complètement basique Complètement déjà vue Les deux maisons d'à côté Les enfants deviennent meilleurs amis Et il y a une relation Sauf que ça c'est souvent Ce que l'on retrouve dans un shoujo Donc dans un shoujo C'est plus facile La relation de se faire Tout simplement parce qu'un garçon et une fille J'insiste vraiment sur les guillemets C'est normal Et là c'est bien ce que dit justement L'un de nos protagonistes Donc que je ne te dise pas de bêtises Shun Qui est là Qui tombe amoureux d'un des jumeaux Et justement Il y a le coup de On est meilleur ami On est comme des frères On est inséparables Mais tomber amoureux d'un garçon Comme ils le disent très souvent dans les mangas C'est bizarre Donc du coup Forcément c'est plus difficile Par rapport à l'histoire De se faire De se mettre en couple Donc je trouve ça très intéressant Ça peut être Justement ça permet à un garçon par exemple Qui est homosexuel Ou qui peut tomber amoureux d'un garçon De s'identifier à cette histoire Parce que quand on va lire un shoujo Et qu'on est un garçon On suit les aventures Principalement c'est la fille Qui va être mise en avant On ne peut pas forcément S'identifier à l'oeuvre Là je trouve ça intéressant Justement qu'on ait le thème basique Que l'on trouve très souvent Quand même dans des shoujo Mais en version yaoi Et c'est vraiment génial En plus l'histoire Dans ce qu'on lit On est vraiment sur Plusieurs années Parce qu'au tout début On va bien voir notre petit Shun Si je ne dis pas de bêtises Oui En mode bébé On les retrouve après En mode Je ne suis pas encore A l'université Donc lycée je pense Je ne sais plus trop Comment ça marche Tout ça Mais voilà Donc au lycée Et après on va les voir Justement à l'université Et on va les voir Habiter ensemble Tous les trois Donc voilà C'est vraiment sur plusieurs années Même si les premières pages Forcément ça Les années passent très vite Mais je trouve ça intéressant Parce qu'on ne tombe pas directement Sur les jumeaux Et Shun Qui vivent directement ensemble Et on tombe directement sur Ils commencent à habiter ensemble Et ils ont une relation Nous on nous voit vraiment Que Shun Qui est plus jeune Que de quelques années Qui va vouloir absolument Prendre la même université Que les jumeaux Pour être avec les jumeaux Parce que Pour lui Ce sont ses grands frères Ils n'ont jamais été séparés Donc pour lui C'est inconcevable D'être séparés Des jumeaux Donc voilà Je trouvais ça vraiment intéressant C'est vraiment une histoire Coup de coeur On va avoir justement Shun et Eiji Alors On a Eiji là Eiji Et Ide qui est ici Donc on va avoir du coup Shun avec Eiji Et on va avoir du coup Ide qui va avoir Lui aussi un penchant Pour un garçon Lui aussi va être surpris Par rapport à ça Au départ justement Quand il l'aperçoit La première fois ce garçon Il va croire que c'est une femme Donc il se dit Je suis tombée amoureuse Parce que c'était Je pensais que c'était une femme Et finalement Je sais que c'est un garçon Mais au final Ça ne me dérange pas spécialement Est-ce que je suis bizarre ? Etc Donc je trouve ça vraiment Très intéressant Et je le redis Et le re-redis C'est une oeuvre coup de coeur Donc je suis bien heureux De ne pas l'avoir vendue Parce que j'aurais vraiment regretté Et j'aurais vraiment Limite pleuré Parce que vu comme j'aime cette oeuvre Je ne sais même pas Comment j'ai pu oublier Que c'était un coup de coeur Voilà Voilà Donc toujours est-il Que c'est vraiment Il y a 14 ans et plus Que je te conseille Je te rassure aussi Sur un petit détail On ne voit aucune scène de sexe On va avoir une image On voit Qui sont dans le lit On voit Qui le font Mais ça reste une image visible Donc je te la posterai Sur Instagram Donc par contre La photo sera postée Je vais essayer de la poster Le jour même Où sera postée la vidéo Sinon Si tu la vois pas N'hésite pas à me dire Ibi t'as oublié Voilà Donc je te mettrai La seule image Qui peut un petit peu surprendre On va dire Mais ça reste vraiment visible Pour du 14 ans et plus Voilà Donc du coup On va terminer cette vidéo Avec du coup Mon avis sur les couvertures Donc en ce qui concerne l'avance J'ai juste adoré l'image Parce qu'elle résume vraiment l'histoire En ce qui concerne l'arrière Ce que j'ai adoré C'est qu'on a repris la couleur mine Que l'on retrouvait dans le titre Et sur les vêtements D'un de nos héros Voilà Une image qui résume quand même bien L'histoire Et à le résumer Donc ça c'est toujours l'arrière Type de Boy's Love Mais Je trouve ça classe Quand on enlève la jaquette Du coup Quand on ouvre le manga Ici on a un de nos personnages principaux Principaux pardon L'un des personnages principaux de l'histoire Et c'est celui qui est le moins développé Donc je trouve ça sympa Qu'ils aient fait ça Et là en fait On a les informations standards De l'auteur Comme toujours Quand on a le manga Du coup A l'avant On a cette image des jumeaux Que je trouve pas terrible Franchement J'ai pas réussi à l'aimer Même en 3 ans J'ai jamais réussi à aimer cette image Donc l'arrière Que j'adore Avec l'image de l'avant De la jaquette Du coup On en sert Comme ils font souvent A l'intérieur On a la même image Du coup En noir et blanc Et un peu plus zoomé Bien sûr Nos 4 protagonistes Tu sais bien Si ça te permet bien De voir la qualité des dessins Et tout Et on a La page des chapitres Avec L'avant Et après On commence directement Avec l'histoire Donc par contre Je le fais pas tout le temps J'y pense jamais Mais je vais te montrer quand même Les pubs Pour les autres Yaoi Qu'ils ont mis Dans le manga Au cas où Ça peut peut-être Se donner des idées Alors moi Ces deux là Elles m'intéressent Celle là Parce que je crois Que c'est un auteur Que j'ai déjà présenté Oui c'est ça Kouroumi Otsuki J'ai déjà présenté Une de ses aures Il me semble Et celle là Je sais pas Le titre et l'image Mais me faisaient l'oeil Et If It Not You Que j'ai déjà présenté Sur la chaîne Il y a un petit moment Donc la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à aller t'abonner Et à me rejoindre un peu partout Histoire de rien louper Au niveau info N'hésite pas non plus A mettre un pouce en l'air Si t'as aimé cette vidéo Et à me dire Si tu connaissais cette série Ou non Si je t'ai donné envie De l'acheter ou pas Ou si tu l'as déjà lu Ce que tu en as pensé Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et très rapidement aussi Pour un nouveau Yaoi des éditions Boys Love Sur ce Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz